Bonjour et bienvenue sur la leçon numéro 22 qui portera sur les connaissances. Donc dans cette vidéo, avant d'aller plus loin, vous devez connaître les syllabaires hiragana et katakana. Je vais vous noter quelques mots en japonais pur, ce qui sous-entend que vous ne trouverez pas de romanji. Il faut maintenant vous habituer à travailler avec les phrases notées en hiragana et en katakana. Et bien sûr, quelques kanji dont je vous noterai la transcription. Car l'écriture, c'est l'essence même du japonais ainsi que de son histoire. Donc, je vous propose un petit test. Je vous dirai le mot ou la phrase en japonais, puis le texte apparaîtra. Mais bien évidemment, vous l'aurez compris, en écriture japonaise. Alors, bon courage et à vous de jouer ! Gambate ! Nous allons donc commencer par quelques mots. Ohayou gozaimasu, konichiwa, konbawa. Oyasuminasai, arigato, arigatou gozaimasu, sayonara, jiamatane. Maintenant, quelques phrases, comment se présenter ? Ohayou gozaimasu, watashi no namae wa... Alors là, j'ai mis xx, évidemment, c'est là que vous remplacerez votre prénom. Donc ça fait, watashi no namae wa... desu. Watashi wa furansunjin desu. Anata no namae wa nandesuka. Watashi no namae wa... Et là, j'ai mis yy, desu. Voyons maintenant un peu les couleurs. Akai, avec le kanji à côté. Aoi. Midoli. Bien évidemment, je ne vous ai pas tout mis. C'est quelques exemples afin de voir si vous savez les traduire. Voyons quelque chose d'intéressant. Alors, je vous ai un peu aidé en mettant quelques images, sachant que vous les voyez très souvent. Petite parenthèse, c'est souvent des dessins faits par mon fils, ou alors quelques-uns de moi par rapport au logiciel Inkscape. Et vous avez à côté les kanji. Neko, ka, inu. Un peu de grammaire. Solewa hondes. Solewa aoi kuruma dewa arimasen. Solewa akai kuruma deshita. Demo, kuruma wa doko deshita. Et voilà, c'est fini. Solewa oware deshita. Solewa nihango desu koshi tesuto deshita. Donc si je traduis, et voilà, c'est fini. C'était un petit test en japonais. Une dernière chose que je voulais évoquer, c'est en fin de compte le site internet japonais pour tous que j'ai fait en sorte de le faire évoluer. Alors désolé pour la voix, comme je dis souvent en japonais, no doga e daides. C'est-à-dire que j'ai mal à la gorge. Quoi qu'il en soit, si on regarde sur mon site, donc vous avez deux façons d'y arriver. Soit vous passez par ma plateforme ou mon laboratoire savoirpourtous.eu. Donc là, vous voyez ici. Vous allez ici dans langue. Et vous aurez, alors les autres, vous ne vous embêtez pas, c'est juste pour m'amuser. Si vous cliquez ici en savoir plus au niveau de apprenons le japonais, vous aurez différentes informations. Ou alors tout simplement, vous tapez japonaispourtous.free.fr. Il y a des choses intéressantes. Comme là, je vous ai fait un petit quiz rapidement. Mais je vais faire en sorte de créer des améliorations. En l'occurrence, ici, si on regarde l'alphabet, vous avez déjà un quiz qui vous permet de vous tester. Je fais en sorte de vous poser des questions à la fois pour les hiragana et katakana. Ces éléments vont un tout petit peu évoluer afin de prendre en considération les dernières évolutions qui ont 50 ans au niveau du japonais. Moi, j'ai des livres, on fait compte, qui sont assez vieux. Et je m'aperçois qu'il y a eu quelques évolutions. Pas très graves, puisqu'on n'en a pas encore vues. Mais quoi qu'il en soit, je voulais vous l'expliquer. Donc regardez de temps en temps ici, vous verrez des évolutions. De toute façon, ici, vous pouvez le voir au niveau du dernier ajout. Je fais en sorte de vous expliquer quelles ont été mes dernières évolutions que j'ai mis en place. Donc là, par exemple, vous pouvez voir ici qu'il y a vidéo. Donc si vous cliquez sur vidéo, vous aurez toutes les vidéos que j'ai créées sur ma chaîne japonais pour tous, de la leçon 1 à maintenant la leçon 21, puisque je n'ai pas encore mis à jour la dernière. Et au niveau des exercices, vous aurez différentes informations. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose, mais vous trouverez en fin de compte des fichiers PDF où vous aurez les exercices. Et à côté, vous aurez aussi en fichiers zippés le fichier PDF, mais avec les corrigés. Je trouve assez intéressant que vous puissiez vous exercer chez vous et surtout imprimer ces fiches. Voilà, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et encore désolé pour la voix, je suis un peu enroué. Passez une bonne journée, à la prochaine ! Merci.